Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le show vidéo, l'émission vidéoludique animée par Boss et Yass. Donc moi je suis Yass et on a Boss et j'ai Boss avec moi. Coucou Boss, ça va ? Très bien et toi ? Oh ça va, ça va bien. Dis-moi par contre, l'émission vidéoludique animée par Boss et Yass, peut-être quand même qu'on lui trouve un nom, non ? Tu ne penses pas ? Ça fait un petit peu long, dit comme ça, tu ne trouves pas toi ? Ouais, je ne sais pas, tu suggères quoi ? Bah je ne sais pas, écoute, compliqué, je n'ai pas d'idée, écoute. On verra bien, enfin bon bref, pour l'instant, l'avantage c'est qu'on est toujours là, on est toujours donc dans l'émission vidéoludique animée par Boss et Yass, on sait bien nous, et comme à chaque fois en fait, quand on fait l'émission vidéoludique animée par Boss et Yass, il s'avère qu'on traite d'un jeu. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de l'émission vidéoludique animée par Boss et Yass, nous allons donc traiter d'un jeu. Mais de quel jeu s'agit-il donc ? Il s'agit de Chicky Chicky Boys sur Megadrive. Chicky Chicky Boys sur Megadrive. Alors Chicky Chicky Boys, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup l'ont peut-être connu justement avec cette version Megadrive qui est sortie en 1993. Alors 1993, bonne année pour le gaming 16-bit, franchement très très bonne année. Là, les consoles 16-bit étaient depuis deux ans mieux maîtrisées. Genre, il y avait un jeu qui sortait chez Nintendo, après il y avait deux jeux qui sortaient chez Sega, après trois jeux chez Nintendo, quatre chez Sega, et des bons. Enfin, en majeure partie des bons, bref, la très bonne époque. Et Chicky Chicky Boys, en fait, de base, c'est un portage arcade. C'est-à-dire de base, c'est un jeu qui est sorti je crois qu'en 1990 ou 1991 en version arcade, donc intitulé Chicky Chicky Boys, ou avec le titre alternatif de Megatwins. C'est un jeu de Capcom, et en fait, pour la version Megadrive, Capcom a donné les droits à Sega, et Sega a donc fait un portage très fidèle, très fidèle de ce jeu sur arcade. Et il est sorti, je crois, vers avril 1993, enfin, dans ces eaux-là. Il n'a pas fait beaucoup de bruit à son époque. Pourtant, le jeu, il est plutôt sympa, très honnête, et on va dire qu'il est très réussi d'un point de vue télévision. technique, donc voilà, Chicky Chicky Boys. Alors, pourquoi Chicky Chicky Boys ? Tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai joué Chicky Chicky Boys ? Tu ne te poses pas la question, toi, pourquoi j'ai Chicky Chicky Boys ? En fait, je n'ai tellement pas de logique quand je vois un jeu que je ne me pose plus de questions, mais je suppose que déjà, tu as eu un bon feeling, quoique venant de toi, en fait, j'avoue que c'est une bonne question. Parce que déjà, au moins, tu as apprécié le jeu. Alors déjà, pourquoi Chicky Chicky Boys ? Tout simplement, parce qu'en fait, Capcom, je m'étais... Bon, on connaît la plupart des grandes productions de Capcom, du moins les plus connues, celles que l'histoire ont retenues, c'était surtout, on va dire, les Street Fighter 2, de très grands beats them up, des très grands beats them up, enfin voilà. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que pour l'arcade, Capcom avait développé de très très bons jeux de plateforme aussi. Je pense notamment, par exemple, la Willow, qui est vraiment extraordinaire. Voilà, d'ailleurs, j'aimerais bien en faire quelque chose un jour de ce jeu-là. Donc, Willow, il y a également eu un des jeux de plateforme, qui est un des trois jeux qui composait Tree Wonders, c'est l'espèce de jeu avec trois jeux en un, là. Donc, oui, oui, très sympa, oui. D'ailleurs, les gars de Nightmare Buster sont inspirés de ce titre. Oui, très, du jeu de plateforme, je n'en ai plus le nom du jeu de plateforme qu'il y avait, je sais qu'il y avait un jeu de plateforme, un espèce de run and gun, et un, je vous ai dit, donc, ils étaient très sympas tous les trois, d'ailleurs, c'était assez unique, trois jeux en un, en fait, on mettait sa pièce, et après, on devait choisir quel jeu on voulait jouer. Donc, bon, ma foi, pourquoi pas. Et en fait, ils ont également sorti un jeu d'arcade qui s'appelait Chicky Chicky Boys ou Megatwins. Alors, je l'ai testé, j'étais pas bien loin d'arriver à le finir, mais, bon, sur la fin, la version arcade, elle se coince, et elle a surtout une condition particulière qui fait que la version arcade est quand même beaucoup, beaucoup plus compliquée que la version Megadrive. Mais bon, ça, je l'ai découvert des années après. En 93, j'avais eu ce jeu sans Megadrive, enfin, je l'avais eu sans l'avoir eu, vraiment. C'est bon. Comme tout le monde, on faisait des échanges de cartouches, hein, parce que, bon, bah, héhé, on voulait toujours... Ça coûtait cher, et on voulait toujours découvrir plus de cartouches, donc on faisait toujours des échanges. Et là, franchement, mais qui n'a pas connu le mec, le gros lourd, qui... Vous voulez faire un échange de cartouches avec lui, comme par hasard, le jour même où il faut faire l'échange, vous, vous avez pensé à amener votre cartouche, mais pas lui. Genre, ah, mais je te l'amène demain. Et donc, comme on le dit, ça fait toujours un peu chier de prêter une cartouche quand t'as pas perdu sur l'échange, non ? Ah, clairement. Ouais, mais moi, c'est qu'à l'époque, j'avais une réputation d'être un véritable enfouin, parce que moi, la seule et unique fois qu'un gars m'a fait le coup, je me suis dit, ah, t'as pas mis la cartouche ? Eh ben, écoute, je te presserai la mienne quand tu m'auras passé la tienne. Oh, mais t'es un enfouin ! Oui, oui, je suis un enfouin, oui, excuse-moi. Enfin, bon, bref. C'est qu'après, j'ai plus ce genre de problème, même si, bon, je crois que de ce côté-là, j'ai eu de la chance, je crois qu'il y a une seule cartouche que j'avais joué au prêter un pote et qui n'est jamais revenue, c'était Nemesis sur Game Boy à l'époque. Donc, bon, bah, ah, ça peut arriver, hein. On va dire que, bon, tant pis. Mais, bon, voilà, oui, donc j'étais un petit peu un enfouin à l'époque, parce que moi, je n'aimais pas et je n'ai d'ailleurs jamais donné, échangé une cartouche quand j'avais pas moi-même la cartouche du gars en question. Je te dis, attends, un échange, c'est un échange, on est d'accord. Bon, bref, passons. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert Chiki Chiki Boys version Megadrive. A l'époque, j'ignorais même qu'il s'agissait également d'un portage arcade. Donc, je l'avais fait à l'époque. Et j'avais trouvé ça très sympa, mais bon, vu que je ne l'avais pas gardé très longtemps, j'avais dû le garder 2-3 jours comme ça, les échanges étaient assez courts en général. Donc, je n'avais pas vraiment eu le temps d'y jouer à fond, à fond pour le finir. Mais il m'avait laissé un bon souvenir. Et bon, bah, récemment, je me suis dit, bon, allez, Chiki Chiki Boys, la version arcade est très, voilà. Et il y a une version Megadrive qui était très sympa. Et donc, je m'y suis un petit peu remis. Et puis, bon, bah, en fait, comme on le verra dans le run, il y a pas mal de mémoire dedans aussi. Un peu de réactivité et un peu de mémoire. Donc, voilà, avec une petite semaine, un petit peu d'entraînement avec les CST sur chaque niveau pour apprendre de chaque niveau, bah, finalement, ça aide avant de faire la copie finale. Et finalement, on peut faire des choses. Le genre lui-même est très sympa. Voilà, voilà. Et avant de lancer un run, parce que je suppose que tu as un run, quelles sont les commandes ? Ah, moi, non, non, j'ai pas de run. C'est ton run à toi, non ? Ah, non, non, certainement pas. Ah, t'as pas de run ? Bon, bon, bah, tant pis, bah, écoute, bah, merci, au revoir, générique. Non, on peut pas les laisser comme ça, quand même. Bon, allez, ça va, j'avoue, j'ai un run. Ah bah, alors, les commandes, finalement, les commandes sont très basiques. On a un bouton pour l'attaque, voilà. On a un bouton pour le saut et un bouton pour l'attaque spéciale. Et en fait, l'attaque spéciale, elle correspond un petit peu, elle se gère un petit peu comme on gère les smart bombes dans un shmup, c'est-à-dire que vous avez un nombre d'attaques spéciales qui sera limité. Et utilisez cette attaque spéciale, qui sont de plusieurs ordres, d'ailleurs. Bon, en fait, c'est une attaque surpuissante ou une attaque bien ciblée. Enfin, il y a plusieurs types d'attaques spéciales dans ce jeu-là. Mais bon, vous avez un bouton pour lancer l'attaque spéciale, un bouton pour frapper, un bouton pour sauter. Et puis, c'est tout. Et c'est largement suffisant pour le jeu en question. Écoute, nickel, simple mais efficace. Donc, j'étais OP, moi, je repose qu'on lance le run. Écoute, oui, on devrait pouvoir faire quelque chose, oui. Allons-y, go ! Quel sera ton objectif pour ce run ? Eh bien, on va tenter de vous montrer la détaillité du jeu en un crédit, donc en une vie. Car, en fait, il s'avère que c'est un de ces jeux dans lesquels on n'a qu'une vie, pour finir le jeu. Mais c'est pas si compliqué que ça, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, c'est sympa. Dès le début, le jeu te demande d'appeler ton personnage. Il y a toujours un petit quelque chose de sympa. Tu mets ton nom dès le début du jeu, au lieu de le mettre à la fin. Au moins, t'es sûr de mettre ton nom dans le jeu. Surtout, on peut le voir à l'écran. Je trouve ça unique. Tu vois ton propre pseudo à l'écran, et je trouve ça super classe et unique. C'est très rare. Je n'ai pas de titre en tête qui propose ça. Techniquement, il y avait Donjons et Dragons, Shadow Vermistarra. Tu pouvais baptiser ton héros de ton pseudo. D'ailleurs, tu l'avais fait dans ton run. Et on le voyait durant tout le run ? Ah oui, oui, oui. Oui, on le voyait dans tout run. Encore un jeu Capcom. Il y a également un autre jeu, en cas c'était possible, c'était Warner. Rappelle-toi de Warner. On pouvait aussi le faire. Bref, passons de ça. Donc, le HUD. Le HUD, tout est en bas. C'est cool. Donc, vous avez votre pseudo. En dessous, vous avez votre barre de vie. Techniquement, ce n'est pas la barre de vie du héros. C'est votre barre de vie à vous, puisque c'est vous le héros. Voilà. Le score. Bon, autant dire que le score, ce n'est pas forcément urgent, ce n'est pas forcément le principal. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes que je signalerais. Le nombre de pièces. Parce qu'entre les niveaux, c'est un de ces genres de jeu dans lequel on peut s'acheter des équipements supplémentaires. Et en bas, Magic Bomber, en fait, c'est le nom de ma magie. Donc, de mon attaque spéciale. Et à côté, c'est les attaques spéciales. Voilà, le nom d'attaque spéciale que vous avez. Alors, comme tu vois, le jeu, ça va être un jeu d'action plateforme classique. Si j'ai pris ce personnage-là, en fait, il y a deux personnages, les deux frères. J'ai pris le premier. Alors, le premier, tout simplement, parce qu'il est un peu plus fort. Et sa barre de vie décroît moins vite quand tu prends un impact. Par contre, il a moins d'attaques spéciales. Le deuxième frère, en fait, est un poil plus faible. Mais il est un poil plus rapide. Et il a une attaque spéciale de plus par défaut. Mais bon, vu que l'attaque spéciale, en fait, j'ai un planning pour utiliser l'attaque spéciale. Et que je préfère prendre un personnage plus fort. Voilà, finalement, j'ai essayé de jouer avec le deuxième. J'ai également réussi à faire le jeu. Mais on va dire que mon run était moins bon. Donc, j'ai préféré garder ce personnage-là et garder ce run-là. Donc, voici. Juste petite question. Je suppose qu'il y a eu plusieurs versions de ce type, version US, Europe et tout ça. Tu joues en quelle version ? Est-ce que tu as noté des différences ? En fait, là, je joue à la version US, donc 60 Hz. Par rapport à la version arcade, parce qu'en fait, j'ai surtout comparé la version arcade à cette version-là. En fait, la version arcade, elle a une petite chose en particulier, c'est que, en fait, votre barre de vie ne se régénèrera pas entre les niveaux. Ce qui fait que la version arcade, elle est quand même bien sévère. Par contre, en version Megadra, comme vous le verrez, la barre de vie se régénèrera d'un niveau à l'autre. Donc, ça rend quand même le jeu, on va dire, bien plus abordable, plus fun surtout. Donc, peut-être un peu moins axé endurance, c'est vrai, mais c'est quand même beaucoup plus fun. Maintenant, je vais expliquer trois petits trucs par rapport aux pièces et par rapport à ça. Donc, déjà, tu vois, quand tu sautes sur un mur, tu peux t'y agripper. C'est juste un petit laps de temps où on peut rester d'une... Ah non, tant que tu te maintiens sur le mur, tu peux rester autant que tu veux. Ça, il n'y a pas de... Voilà, après, tu as un wall jump, mais je veux dire, ce n'est pas un wall jump façon Batman sur NES, c'est que tu peux te maintenir sur le mur autant que tu veux. Ensuite, les ennemis spawn indéfiniment. Donc, ce qui fait qu'en fait, si tu as envie de rester là et de te faire un gros kiff ultra leaching, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est que comme il n'y a pas de vie supplémentaire, bon, finalement, ça ne sert à grand-chose de leecher. Si encore tu leeches pour avoir des vies supplémentaires, je peux comprendre, mais leecher comme ça, bon. Et Capcom oblige, c'est également le genre de jeu dans lequel, de temps en temps, quand tu tapes dans le vide, tu peux faire sortir des bonus de nulle part. Voilà. Et donc, c'est pour ça que tu entends, là, bon, sur ce run, je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé tous les bonus cachés, même si j'en ai trouvé quelques-uns. Mais, bon, c'est le genre de jeu dans lequel, en fait, si tu tapes dans le vide, tu peux faire sortir des coffres avec des pièces, faire sortir des coffres, comme on l'a vu, avec des pilules qui te redonnent de la vie. La pilule bleue te redonne un petit peu de vie et la pilule rouge t'en redonne deux fois plus. Et il y a également des coffres forts. Et là, autre chose qui est amusant, c'est que le coffre fort vert, on a l'impression que c'est un bonus. En fait, non, le coffre fort vert, c'est un coffre fort malus. C'est-à-dire, quand tu vas le faire sortir, si tu tapes dedans, tu as des ennemis qui vont venir en sortir pour t'attaquer. Mais bon, ça reste, ça fait évitable et même, c'est pas dramatique même si tu en sors un. Là, le premier boss, comme tu le vois. Je vais juste dire que c'est marrant l'histoire de Coffs en rappel à Ghost in Gobine. Exactement, exactement, et je pense que la ressemblance est trop frappante pour ne pas être voulu. Ça, c'est clairement le cas. C'était dans le deuxième qu'on avait fait avec Alpha Rabi qu'il y avait des coffres malus comme ça, il me semble. Exactement. Ou du transformant en crapaud. Dans le premier aussi, il me semble qu'il y en avait maintenant. Mais bon, je ne connais malheureusement pas les Makai Moura autant que j'aimerais les connaître. Donc, voilà, mais bon. Et donc, voilà. On a pu voir que tu as battu un boss en stratégie qui était quand même plutôt évidente. Il y avait la main qui tournoyait et il fallait l'esquiver et mettre des coups sur la gueule, c'est ça ? Sur la gueule ou sur le bras. Voilà. Sur la gueule ou sur le bras, ça lui enlevait un petit peu. Donc, c'est un combat très simple. C'est que le premier boss. Donc, bon, c'est un combat très simple. Là, on arrive au magasin. Entre chaque niveau, tu as le magasin. Alors, tu peux acheter soit des attaques supplémentaires, des attaques secondaires supplémentaires. Tu peux te régénérer un peu, te régénérer un peu plus avec la pastille rouge. Tu peux augmenter la puissance de ton épée. Tu peux t'acheter des continues. Autrement dit, ça, j'en ai absolument rien à foutre parce que je ne fais jamais continue. Et justement, petite question, parce que tu me disais qu'on peut faire respawn les ennemis à l'infini et on peut gagner de l'oseille à l'infini du coup. Oui. Et ça veut dire qu'en fait, parmi les stratégies, on peut s'amuser à licher pendant une heure au départ afin d'avoir le plus d'armement possible pour le reste de la partie. Ah oui, à mon avis, il faudra peut-être même un peu plus qu'une heure parce que si tu veux, les pièces normales valent 10. Après, tu as des pièces qui valent 100, tu as des pièces qui sont doublées, c'est sympa. Mais quand tu sais que l'armement utile au minimum coûte déjà on va dire à peu près 2000, bon, évidemment, si tu as le temps devant toi et je sais que moi, j'aime bien licher mais bon, même en aimant licher, j'ai quand même un petit peu mes limites. J'ai pas passé 8 heures à licher des jeux pour, voilà, ça non, je ne l'ai pas fait sur ce jeu. Si, même bien s'abandonner, c'est que ce n'est pas rentable les gars, ça ne sert à rien. Voilà. Je ne l'ai pas fait sur ce jeu-là. Maintenant, c'est possible. Maintenant, c'est possible. Tout le monde se rappelle de ton run cult sur Batman, quand même. Ah oui, effectivement, oui, effectivement. Mais bon. Et là, en fait, ce qui est sympa, c'est que le deuxième niveau se passe dans les nuages où en fait, tu ne voles pas mais tu nages, tu nages dans l'air. C'est vraiment excellent, tu te balades dans l'air en nageant. Et là, on affronte un petit ange tout droit mort. Il n'est pas sorti de Gogo Hackman mais il y a fait penser. Il y a un air Wonderboy, il a le coup dans les nuages avec cette science. Je crois que c'était Wonderboy 2 ou le 3, je ne sais plus. Je crois que c'était le 2, oui, je crois que c'était dans le 2. Maintenant, je ne le serais pas sûr mais je crois que ce miniboss là, déjà ce qui est sympa, tu peux le frapper à travers sa grille de protection. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire attention aux canons et aux espèces de, je ne sais pas, on dirait des poires de douche là qui t'arrosent de temps en temps. Mais bon, comme tu le vois, finalement, c'est très scripté. Donc là, c'est juste que bon, à ce niveau du jeu, si je me fais toucher, ça ne me bouffe pas encore trop d'énergie donc je me permets d'y aller un peu bourrin. Donc, j'ai passé le premier miniboss, tu vois, mais bon, on peut le passer sans se faire toucher avec de la lecture. De toute façon, ce jeu là, c'est le genre de jeu, tu peux même le finir sans prendre d'impact si tu le lis comme il faut. Mais bon, là, je n'ai pas voulu perdre trop de temps donc bon. Alors, deuxième partie, deuxième partie du niveau, tu peux attraper quelques petits bonus mais comme c'est que si tu restes 30 ans sur le filin, le filin il prend feu et tu te fais toucher, tu perds mais bon, ce n'est pas bien grave. C'est juste pour avoir des pièces en plus mais à nouveau, dans ce run là, j'avais de toute façon un planning d'argent et de ressources donc techniquement, si je prends des pièces en plus et je peux faire un peu durer de plaisir parce que c'est un jeu qui est très fun mais techniquement, je n'ai pas forcément besoin de récupérer un max de pièces pour avoir autant d'essources qu'il me le faut. Là, je sais par exemple que dans pas longtemps, je vais avoir deux coffres cachés dont un va arriver à me redonner de la vie donc tu vois, hop, la capsule rouge qui te régénère entièrement et ça tombe bien, c'est juste avant le deuxième boss. Alors, le deuxième boss qui est très mignon et en plus, en plus tu vas aimer parce que le deuxième boss c'est... Un dragon ! Ça faisait un petit moment. Oui, mais ce n'est pas un dragon, c'est un dragon double. Un double dragon ! Oh la vanne ! Oh la vanne ! Un double dragon ! Alors, par contre, ce double dragon là, c'est simple, il faut le frapper soit à la base de son coup, soit, je ne sais plus si ça marche sur la version Megadrive vu que ça marche dans la version arcade, en frappant sur ses oeufs, tu pouvais lui renvoyer dans le visage et ça lui faisait un peu plus de dégâts. Je ne sais pas si ça marche aussi dans la version Megadrive mais bon, comme tu vois, vu que j'avais pas mal de barres de vie, j'ai voulu faire le kéké donc j'ai voulu rentrer dans l'art. Là, il ne reste plus grand-chose, là je vais y aller safe mais je sais que c'est pratiquement terminé. Là par contre, tu vois ça, c'est le genre de délire que tu peux te permettre sur arcade. Mais tu peux te permettre sur Megadrive, pas sur arcade vu que ta barre de vie ne se régénère pas entre les niveaux dans la version arcade, là tu as vraiment intérêt à faire gaffe. Mais vu que là, je sais que j'ai récupéré toute ma vie dès que j'aurai fini ce boss, tu comprends pourquoi je suis un peu rentré dans l'art au début. Et voilà, le deuxième niveau est accompli. Mueur magique, sans Goku. Exactement. Et là déjà, petit niveau bonus, il faut attraper les pièces. Donc vous attrapez toutes les pièces, vous avez un petit bonus de points. C'est très mignon, c'est pas très difficile. En fait, si tu rates la première pièce, tu ne rateras toute. Par contre, si tu as la première pièce et que tu bouges comme il faut, tu sais que tu les auras toutes aussi. Donc, clairement pas difficile. Là, on arrive au château. Enfin, voilà, je ne sais pas. Dragon Ball dans le style aussi. Et donc, en fait, je sais que de toute façon, après ça, je vais de nouveau avoir toute ma vie. Il faut détruire ces espèces de haricots verts, enfin non, de haricots blancs verts. Haricots blancs verts, oui. Il faut les détruire. Je sais que je suis arrivé à la fin du tableau, que je n'ai pas besoin d'attaques spéciales. J'utilise mes attaques spéciales pour faire style et les montrer. Parce que bon, techniquement, tu verras, tu peux carrément les détruire directement à l'épée, ces ennemis-là. Ils ne sont pas protégés. Mais bon, là, j'ai voulu utiliser un petit peu, voilà, en sautant. Et c'est bon. Alors déjà, une chose, c'est que franchement, ce petit jeu-là, il n'y a rien à dire, mais graphiquement, il est superbe. Et je crois que tu es assez sensible à ce genre de gros sprite, un petit peu coloré, plutôt mignon et tout, avec des expressions. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça à l'époque. Et quand je l'ai refait, j'avoue que ça m'a bien fait plaisir de rejouer ce genre de jeu, un petit jeu aussi mignon que ça. Clairement, c'est là où je me dis, mais pourquoi il n'est pas sorti sur Super Nintendo ? Est-ce qu'on se t'embrouille ? Parce qu'il y a vraiment un côté assez similaire qu'on utilisait, le côté chat-orient, les jolies sprites. Donc, tant mieux pour ces gars, parce que c'était ces gars. Ils ont eu de la chance de pouvoir y jouer à l'époque, les possesseurs de la console, parce que bon, aujourd'hui, il y a l'émulation, mais c'est un choix de jeu. Il fallait avoir une salle d'arcade à côté de chez soi, et avec qui avait le jeu. Et donc, voilà, maintenant, après le niveau 2, le niveau 3, évidemment, c'est logique, qui se passe dans l'eau. Et dans l'eau, en fait, déjà, tu noteras que tu as un tuba. C'est mignon. Voilà. C'est marrant. Et en fait, si tu veux, par exemple, il y a un peu plus d'inertie parce que tu es dans l'eau, mais techniquement, la maniabilité dans l'eau n'est pas si différente de la maniabilité que dans le niveau précédent tu nages dans l'air comme tu nages dans l'eau. Sauf que bon, nager dans l'eau, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus d'inertie. Mais bon. Là, on a un mytho-boss intéressant. Alors ce mytho-boss, c'est cette espèce de poisse-caille qui sort de la coquille. D'ailleurs, franchement, tu vois la coquille, il peut regarder, tu as un petit effet de déformation là qui fait fond marin, qui fait bouger les algues, qui fait bouger la coquille. C'est magnifique. Pour une maigrage, c'est vraiment très réussi. Je veux dire, même regarde le graphisme d'ailleurs, c'est que des couches. Vert, mais ça peut sembler tout con, mais on s'en fout. C'est magnifique quand même. C'est très bien rendu. Et en fait, ce boss-là n'est pas très difficile. Il suffit juste de bien voir son mouvement quand il se fait foncer dessus. Le plus difficile, c'était le poisse-caille qu'il y avait derrière qui pop à l'infini. Donc bon, si une fois que tu savais t'en débarrasser, c'est à ça. Là, pareil. Typiquement, j'en ai un endroit où tu peux leecher, mais bon, je veux passer. Là, je sais que je savais qu'il y avait un bonus caché donc je vais pouvoir récupérer de la vie et si je me fais toucher, c'est que je sais que dans pas longtemps il y aura un autre bonus caché. Le jeu est assez généreux pour les bonus cachés de vie. Peut-être même plus que la version arcade. je précise que c'est le mode normal. En mode hard, j'ai essayé qu'il y a moins de bonus de vie. mes runs en mode hard, on va dire que j'ai quand même moins de réussite dans le mode hard que je n'en ai dans le mode normal. Et puis bon, voilà, petit labyrinthe. Petit labyrinthe, comme tu vois, c'est pas trop compliqué mais on va dire que parfois tu peux te faire quand même coincer donc il faut faire attention. On peut le voir aussi l'épée a une très bonne portée. Ça c'est sympa, ça simplifie la tâche. Mais bon, il y a quand même pas mal de petits pièges bien désagréables. On voit qu'il commence à y avoir pas mal d'ennemis qui arrivent d'un peu partout donc il faut quand même rester vigilant. Tu peux licher si tu as le temps. Maintenant, pour ce qui est de l'épée, je sais qu'il n'y a pas moyen d'augmenter sa portée mais il y a moyen d'augmenter sa puissance si tu achètes l'item correspondant au magasin. Mais je crois que vu que l'item qui te faut augmenter la puissance de l'épée coûte assez cher, je sais pas trop... Je sais que je peux finir le jeu sans. D'ailleurs, les premières fois que j'ai fini le jeu, c'était sans. Quand je l'utilise, c'est que j'ai assez d'argent et finalement, ça augmente un peu la puissance de l'épée mais pas tant que ça. Finalement, tu feras un petit peu plus mal mais on va dire qu'un ennemi auquel il faudrait un boss par exemple, tu vas peut-être épargner deux ou trois coups d'épée sur le total mais pas plus. Donc, certes, l'idée est bonne mais c'est pas un bonus qui est fondamentalement indispensable. Donc là, la première mouture de ce boss-là, la première phase est passée. Comme tu vois, il faut esquivre ensuite le banc de poisson. C'est pas très difficile quand tu sais t'y prendre. Si tu restes en bas de l'écran et que tu frappes sans t'arrêter, tu passes à l'aise. Et là, comme tu vois, par contre, ce qui est amusant, c'est que ce boss, au début, tu sais pas comment il va bouger. Donc, tu sais comment il va bouger et que tu sais qu'à tel moment, il va prendre son élan pour te charger. Finalement, tu peux le coller, le coller comme il faut mais si tu arrives à éviter son assaut, tu vois, ça passe sans problème. Et voilà. Écoute, c'est une espèce de palais dans l'eau. C'est marrant, du coup, tu récupères la clé façon Ghost in Goblin et tu ouvres la grande porte. Exactement. Et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un petit scénar. Bon, alors regarde le scénar, on s'en fout un peu. Et là, je n'achète vraiment pas grand-chose parce que finalement, j'ai besoin de rien. Par contre, une fois que tu as passé les trois premiers niveaux, tu reçois trois bonus. Enfin, c'est du scénar. Et en fait, eh bien, oh, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la récompense aura buté les trois premiers boss, ça va t'ouvrir le chemin vers le quatrième niveau. Donc tu vois, c'est que du scénar, mais bon, ça met toujours dans l'ambiance quand tu joues, c'est sympa, quoi. Ah ben ouais, c'est un grand classique. t'as toujours les premiers niveaux et après, hop, on se dit c'est fini. Eh non, les mondes cachés vont apparaître façon Sonic, quoi. C'est toujours sympa. Exactement. Et là, à mon avis, un des plus beaux niveaux du jeu. Franchement, vraiment, c'est très bien, c'est très réussi, c'est très sympa. Je précise, par contre, je le considère comme un jeu de plateforme parce que tu peux effectivement prendre des coups et tu peux, il y a des pics, donc tu peux, techniquement, rappelons pour moi un jeu de plateforme qui se définit par la punition si tu rate un saut. Genre, t'es pas forcément obligé de mourir en tombant dans le vide du premier coup, mais on va dire que, par exemple, s'il y a des pics ou s'il y a un environnement hostile qui te cause du dégât quand tu tombes dedans, ça devient un jeu de plateforme. Dans Shiki Shiki Boys, il n'y a pas de chute one shot. D'ailleurs, il n'y a pas d'ennemis qui te font du one shot. Et heureusement, vu qu'il n'y a qu'une vie, ça aurait été chiant sinon. Mais techniquement, tu peux prendre des impacts, donc moi, je considère ça comme un jeu de plateforme, enfin, plateforme action, mais il y a une passe plateforme. Là, tu vois, ce qui est sympa, c'est que les Poiscais, là, ils pop indéfiniment, mais comme tu vois, quand tu es contre le mur, en fait, les hitboxes sont très réglo, tu vois, je suis frôlé, mais je ne me suis pas touché, donc ça passe. Voilà. Ah, mais c'est bien, tu profites de cette, du côté permissif des hitboxes, pour faire quoi, pour leecher, ou c'est... Non, c'est simplement pour passer, simplement pour passer, et là, on a ces petits personnages aussi, qu'en fait, quand on les touche, ils te donnent des indices, donc tu sais comment les faire pour les passer, et on va dire qu'ils te seront très utiles par la suite, ces personnages-là. Alors bon, ben là, on a le retour de Double Dragon, voilà. Sauf que là, je le trouve, techniquement, il est censé être plus pénible, mais il est finalement plus simple parce qu'il attaque après, et comme tu le vois, ben, il est moins résistant. Il est censé faire plus mal au contact, mais vu qu'il est moins résistant, et la technique du début, tout à l'heure marche aussi, donc j'ai bourriné quand même malade, et hop. Et l'avantage, tu vois, ces petites fées, quand tu les touches, elles te donnent un indice, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles te redonnent de la vie. Donc, tu as vraiment tout intérêt à ne pas rater la première, parce que quand tu ne rates pas la première, les autres apparaissent, et elles peuvent autant te... En règle, l'indice qu'elles te donnent, tu t'en fous un peu, je vais te dire, mais elles te redonnent de la vie. Et ça, crois-moi, ça peut être pratique, surtout pour ce passage-là, qui est quand même assez pénible, tu vas vite comprendre pourquoi. En fait, voilà, les ennemis, les ennemis, il y a beaucoup d'ennemis qui vont arriver à attaquer, pour ça, je ne perds pas mon temps, là, tu vois. Ouais, moi, je ne perds pas mon temps. Je pense que le leaching, dans ce jeu-là, il n'est finalement pas si rentable que ça, parce que d'une part, ça ne ramène que des pièces, ça ne ramène un peu de points, bien sûr, mais ça ramène surtout des pièces, et on va dire que tu peux vite fait te faire déborder, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose de vouloir faire du leaching, quoi. Donc, ici, un nouvel ennemi. Alors, comme tu le vois, tu as deux corniches sur le côté, ce qui veut dire que tu vas devoir lire le déplacement de l'ennemi. Alors, il commence bien par tomber des ennemis sur la figure, ce qui n'est pas difficile, tu vois. Ah, ben, ça, c'est le commencement, on va voir ce qui va se passer par la suite. Voilà, donc, deuxième, attention, deuxième type d'attaque, il te lance des haricots, c'est aussi, par contre, ils sont un peu plus nombreux, mais comme tu vois, ils ne sont pas spécialement difficiles non plus à abattre, donc, voilà, ils sont plus rapides, mais ça passe bien aussi. Voilà, donc, maintenant, ce gros machin-là a compris qu'il fallait qu'il y ait lui, mais maintenant, c'est lui qui va attaquer. Et lui, par contre, comme tu le vois, là, clairement, c'est l'ennemi à lire. C'est l'ennemi à lire. En gros, il faut décrypter son attaque et se placer en conséquence. Et les premières fois, ce n'est pas toujours simple. Bon, une chance, il ne fait pas trop, trop mal au contact. Par contre, il peut, déjà, c'est sûr que si tu n'évites aucune de ces attaques et qu'ils te frappent tout le temps, ben là, tu vas perdre des vies, quoi. Tu vas perdre ta vie et donc, tu vas risquer de mourir là-dessus. Mais à nouveau, je te dis, dans ce jeu, il y a beaucoup de mémorisation et ça, c'est clairement, de toute façon, je pense que ton œil aiguisé d'analyste te l'aura fait comprendre bien depuis un bout de temps. clairement, c'est un ennemi à lire et à analyser ça. Ah ben, clairement, c'est vrai qu'il y avait quand même un positionnement un peu just, mais bon, après, quand on est habitué au mémor du personnage, ça se passe bien. Donc, il s'amuse à sauter 4-5 secondes, après, il s'arrête ou fonce dessus et ça va être le cycle. Voilà, et on a passé ce niveau-là. Donc, techniquement, on a passé ce niveau-là, je vais retrouver de la vie. Là, ben, en fait, j'ai repris des Magic Balls. Il me semble que j'ai repris des Magic Balls pour le niveau qui va suivre. Mais, pourquoi est-ce que je ne prends pas de vie en plus ? Fait-il comprendre ? Ben voilà, je sais que dans ce niveau-là, déjà, ce niveau-là n'est pas fondamentalement difficile, sauf à un moment précis. Mais je sais que tu peux récupérer de la vie dans le niveau avant, donc finalement, pourquoi gaspiller des pièces alors que tu peux récupérer en rachetant de la vie, alors que tu as de la vie qui t'attend dans le tableau en question. Là, un petit passage sympa, on nage, on nage dans un palais aquatique et on doit tout détruire. Moi, j'aime bien. Franchement, le jeu est très jouable. Et là, une petite phase, on va dire, à la Nightmare Busters, les descentes dans Nightmare Busters. Est-ce que tu te souviens ? Bien sûr. Eh ben, voilà, tu as à peu près le même topo, une petite phase comme ça, sympa. Donc, pourquoi je n'ai pas pris de vie ? Ben, tu as envie de comprendre aussi. Donc là, on a ces ennemis-là qui ne sont pas très difficiles à abattre. Il faut juste ne pas les lâcher. En fait, tu peux leur comboter la gueule, c'en est presque jouissif. Tu les frappes et tu ne les lâches pas. Si tu les frappes assez rapidement, ils ne peuvent rien faire. En fait, c'est un petit peu Street of Rage style. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu ne laisses pas bouger. Voilà. Et ça passe. Donc, deuxième phase de descente, là. Là, cette phase de descente, ben, tu vois, je sais que j'ai de la vie qui m'attend, cette phase de descente-là, cet ennemi-là, il peut être un petit peu pénible parce que, ben, tu vois, quand tu le frappes, il rebondit. Et plus le temps passe, plus ton air de jeu va se retrouver réduit. Regarde, tu as des espèces de blocs façon Tetris qui tombent de l'autre côté et qui vont limiter ta marge de progression. Mais en fait, c'est pour ça que cet ennemi-là, comme tu le vois, dès que je le frappe, dès que je peux frapper, je le frappe autant que possible. Si tu arrives à frapper RC vite et à l'enchaîner comme ça, même s'il est sur toi, il ne te fera pas de dégâts. En fait, le fait que quand tu le frappes, ça lui annule sa hitbox. Mais par contre, si lui, il te touche dans l'angle mort, tu prends un dégât. J'en ai pris un d'ailleurs. Voilà. Là, à nouveau, tu vois ces petites fées. Tu comprends pourquoi je n'ai pas raté la première tout à l'heure ? Si tu rates la première, aucune fée n'apparaîtra par la suite dans le jeu. Mais vu que je n'ai pas raté la première, donc les autres fées apparaissent et vu que les autres fées apparaissent, à chaque fois que tu les contates, que tu rentres en contact avec elles, elles te donnent de la vie en plus de te donner un indice. C'est surtout la vie qui compte. Là, tu vois, un petit bonus de points classique de chez Capcom, le Yashichi, l'item appelé Yashichi qu'il y avait déjà dans l'U.S. Quadron, dans Ghosts & Goblins, dans Ghosts & Ghosts, pardon. Voilà. Et là, je passe sans problème. Il y a de nouveau de la vie. Voilà, tu vois. Même si je me fais toucher ici, là, de toute façon, ce n'est pas bien grave. Voilà, je me fais toucher, mais hop, tu vois, la capsule rouge, la pastille rouge me régénère intégralement. Tu comprends pourquoi je n'ai pas voulu racheter de la vie au niveau d'avant ? Il y avait tout ce qu'il fallait Ah bah oui, ça fait partie des stratégies importantes, essayer d'économiser son son argent pour s'acheter le meilleur moment possible pour la suite de l'aventure. Exactement. On sent le type qui a joué à Fantasy Zone. Entre autres, oui. Entre autres, oui. C'est vrai que ça aurait le même type, le même topo, oui. Et donc là, un nouvel anony clé qui, finalement, n'est pas si difficile les premières fois. Enfin, n'est pas si difficile une fois que tu connais son déplacement. En fait, de toute façon, c'est surtout ça, Shiki Shiki Boys. De base, il faut connaître le déplacement. De base, c'est un jeu arcade. Donc, les premières fois, comme tu ne sais pas comment attaquer, tu ne sais pas comment les ennemis vont se déployer ou quels seront leurs mouvements à l'écran, forcément, tu vas en prendre peut-être la bouche. Mais avec le temps, tu vois, finalement, quand tu commences à voir cet ennemi-là, on sait qu'il saute. Les nuages qui te lancent au sol, après, s'étalent sur l'eau et s'ils te touchent, ça te fait du dégât, mais bon, en fait, tu peux carrément esquiver. Voilà, tu vois. Les espèces de flammes qui te lancent, là, en fait, je sais que tu peux les détruire si tu es assez rapide, mais bon, je ne suis pas assez rapide. Et c'est pour ça que j'ai lancé une attaque spéciale, car cette attaque spéciale-là, quand elle est bien placée sur cet ennemi, elle lui fait très mal. Mais je n'ai préféré pas toutes les balancer car il faut que j'en garde pour la suite. Car bon, il va quand même y avoir des ennemis assez pénibles qui vont arriver par la suite. Même si là, comme tu vois, c'est la fin du tableau, donc je récupère toute ma vie. Mais tu vois, je vais quand même racheter une Magic Ball pour avoir mes trois attaques secondaires pour ce tableau-là. Car là, on arrive donc dans le niveau suivant. Très beau aussi, franchement, graphiquement, il n'y a rien à redire. Le jeu, il est très mignon. Moi, j'aime beaucoup. Et là, en fait, là, tu viens d'apprendre l'indice que ce personnage a donné va être intéressant. On va devoir affronter un maître d'armes, mais pas tout de suite. Alors, regarde un petit peu le type de tableau que c'est. Ouais, il va falloir... Ça a l'air d'être un petit casse-tête, là, il va falloir chercher la route, enfin le chemin. En fait, il faut trouver la route, mais surtout, éviter de tomber pour ne pas se faire griller et éviter de se faire rembrocher. Mais comme tu vois, les hitbox à nouveau sont vraiment réglo. Si tu es sur la plateforme mais que tu n'es pas sous les pigues ou que tu n'es pas sous le feu, tu peux même être juste à côté, tu ne prendras pas de coup se lit vraiment juste, mais ça montre bien à quel point le jeu, en fait, il est vraiment bien calculé. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le jeu est impeccable. Bon, là, ce n'est pas grave, je me suis fait toucher, mais c'est tant pis. Ça me fait perdre un peu de vie, mais bon, ce n'est pas dramatique. Là, en fait, le truc, c'est que le son en hauteur est quand même assez limité et ça, que ce soit pour un personnage tout comme pour l'autre, donc il faut vraiment faire attention quand les plateformes se matérialisent, il ne faut pas se faire brûler vif. Et là, on arrive à un des pires ennemis du jeu. Cet ennemi-là est très pénible. Voilà. Bon, il est mignon, mais il est pénible. En fait, voilà pourquoi, c'est que cet ennemi-là, effectivement, il est très rapide. Il est très rapide et lui aussi, il t'attaque à l'épée et il a une très bonne portée et il fait très mal. Donc là, en fait, je t'avoue, sous ce coup-là, c'est clairement l'ennemi qui peut te ruiner un run, ça. Mais là, tu vois, j'essaie de le bourriner le plus possible et là, je suis content, moi, parce que je l'ai tellement bien bourriné que je n'ai même pas eu besoin d'utiliser une de mes attaques secondaires. Parce que j'ai eu un bon positionnement à un moment, donc je l'ai bien bourriné. Comme tu vois, ma barre de vie a bien morflé, mais ce n'est pas bien grave et de toute façon, je sais que je peux en récupérer. Bon, j'ai raté la petite fée tout à l'heure, donc je ne pourrais pas avoir toute ma vie tout de suite, mais là, ça reste jouable. Ça reste jouable, mais bon, il ne faut quand même pas faire de conneries. Là, il va falloir s'agripper au mur au bon moment en évitant les flammes. Ne pas perdre trop de temps, parce que sinon, les ennemis qui popent à l'infini, tu te fais avoir. Là, il y a de la vie cachée, donc ça m'a régénéré. Pour l'instant, on voit que l'avantage, c'est que certes, il y a beaucoup d'ennemis, mais en même temps, ça te donne pas mal de pièces, donc ça pourrait te permettre d'affiner ta stratégie pour l'ultime niveau. Exactement, sauf qu'il faut quand même les pièces, elles ne te seront utiles que si tu finis le tableau. Donc, c'est sûr que tu peux avoir un max de pièces, tu peux quand même perdre de la vie dessus. Et là, un ennemi aussi qui est quand même assez pénible, finalement, ce niveau-là, il n'est pas difficile en soi, même s'il faut le lire, mais les boss sont assez chiants. On a Dracula. Enfin, une chauve-souris, voilà, Dracula, avec un joli calbut. Ils aiment bien les calbut de façon Arthur. Là, ce n'est pas des fraises, là, c'est des rayures, mais bon. Alors, en fait, cet ennemi-là, finalement, il n'est pas si pénible que ça, mais il ne faut pas le rater. En fait, quand l'ennemi, c'est ça son attaque la plus pénible, c'est quand il est au sol et qu'il fonce dessus. Là, tu es obligé de faire un saut dernière minute, c'est là qu'il est pénible. Quand il te lance les chauves-souris, bon, les chauves-souris, c'est assez rapide, tu peux les détruire sans problème. C'est juste le boss, quand il est au sol et qu'il te charge au sol, c'est là qu'il est pénible et c'est là qu'il peut faire très mal. Surtout que ma barre de vie, elle n'est pas au beau fixe, là. Donc, c'est pour ça que dès qu'il descend, en fait, il ne faut surtout pas le rater parce que quand tu le rates, et là, comme tu as vu, comme je savais que j'allais le rater, que j'allais prendre un impact et qu'il ne faut pas que je prenne un impact en plus, mais là, j'ai tiré une bombe. Enfin, tiré une bombe, lancer une attaque secondaire, on va dire tiré une bombe. Le problème, c'est que, comme tu as vu, certes, ça aide, mais ce n'est pas très puissant. Ce boss-là est en plus très résistant. Donc, il faut vraiment faire attention et dès qu'il passe au sol comme ça, tout de suite, décrypter son mouvement et ne pas le rater à l'épée. Les coups d'épée lui font très mal. Par contre, comme tu vois, les attaques secondaires ne lui enlèvent pratiquement rien. C'est surtout à fin de protection que j'ai tiré les attaques secondaires. Ok, donc quand tu lances ton attaque secondaire, tu es invulnérable ? Tu es invulnérable. Ok. Avec celle-ci, en tout cas. Avec l'attaque secondaire qu'on a vu tout à l'heure ou celle-ci qui ressemblait à un œuf qui explose quand tu le lance au sol, si tu te fais toucher, là, attaque secondaire ou pas, tu te fais toucher. Mais cette attaque-là a ça de particulier et c'est une stratégie à utiliser, notamment pour les boss un petit peu rapides qui vous foncent dessus. Là, en fait, il me reste encore une attaque spéciale, ce qui est largement suffisant vu le peu d'ennemis de barques qui restent au boss. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut quand même éviter que le boss ne me charge au sol plusieurs fois. Donc c'est pour ça que là, je vais faire en sorte, dès qu'il descend du plafond, je le frappe et là, là, c'est bon. Là, tu vois, non, là, c'est vraiment juste. Là, je sais que s'il me charge encore une fois au sol, ma partie est foutue. Par contre, s'il descend, s'il descend comme il l'a fait et que je peux le frapper en l'air et c'est bon. C'est passé juste, je l'avoue, mais c'est bon, c'est passé. On a un suspense. Je dis, ce niveau-là, en fait, il est vraiment pénible. Le niveau en lui-même, il faut le lire. Bon, c'est pas difficile, mais il faut arriver à exécuter les manœuvres. L'espèce de squelette avec son épée était quand même assez pénible et on se dit, bon, là, on a un Dracula qui, pour le coup, ça ne se serait pas fini aussi juste. Mais bon, j'avais assez de taxes secondaires pour le contrer, donc c'est passé. Là, par contre, je rachète des Magic Ball, je me régénère comme un barbare, voilà, là, il n'y a pas de pitié. Écoute, stratégie, c'est ça. Maintenant, il y a un moment, tu as de l'oseille virtuelle, il faut en profiter. Ah oui, les bitcoins, c'est ça. Niveau suite. de ce jeu, le gars qui a inventé les bitcoins. Ah bah, écoute, si tel est le cas, il aura au moins eu une qualité, c'est qu'il a aimé un bon jeu. Pour le reste, je ne lui dis pas merci. Donc, niveau suivant qui va être l'avant-dernier, on commence à s'approcher de la fin, là, mine de rien. Alors, bon, là, comme tu vois, là, par contre, c'est un niveau ascensionnel, il y a des coffres cachés dans la gueule de chacune des garouilles dans le mur, voilà, c'est toujours bon à prendre, si vous avez besoin de pognon. Pour ce qui est du reste, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'à nouveau, ce type de tableau, pour être vraiment sûr de son coup, il y a la technique la plus simple, c'est de rester en haut le plus haut possible et de frapper sans arrêt. Parce que si tu restes en bas, tu te fais avoir. Avec tous les ennemis qui vont finir par spammer comme ça, sans s'arrêter, si tu restes trop bas dans l'écran, c'est pas bon. Par contre, si tu restes un peu en haut de l'écran, pas non plus tout à fait en haut à haut, mais on va dire dans le tiers supérieur, même si les ennemis apparaissent, en frappant, tu auras toujours le dessus. Donc, effectivement, c'est un niveau très compliqué si tu as le courage de rester haut dans l'écran. Voilà. En tout cas, il est marrant de sa casquette. C'est ce qu'il lui donne des ailes. C'est... Ceci du détail, c'était marrant. Ah bah, le jeu est cohérent, il avait un tuba dans l'eau et il a maintenant pour voler il a une casquette avec des ailes. Là, on a le retour de l'espèce de tortue, là. Bon. Elle se battra... La technique, la consigne pour la battre est exactement la même que tout à l'heure. Sauf que là, j'ai un peu l'impression même que je sais pas. C'est même le fait d'arriver vers la fin et de savoir que là, je te détrai un run correct, mais j'ai un peu l'impression que le combat était même moins difficile sur la deuxième... sur cette version-là. Enfin bon. Enfin, je dis ça, je dis ça, mais bon, tu vois, elle attaque quand même un peu plus. Donc, je sais pas. Techniquement, c'est peut-être que je me sente un peu plus motivé pour ce combat-là. Mais bon, c'est passé. Tu récupères un peu de pognon, c'est toujours gentil. Deuxième partie de ce tableau qui là, par contre, pour le coup, c'est vrai, si tu perds pas de temps, ça peut être simple. Par contre, si tu essaies d'y aller, ça y fait de récupérer un peu de pognon, ben là, ça peut être plus difficile. Donc là, j'ai récupéré un peu de vie grâce à la fée que j'ai aussitôt perdue parce qu'il y avait ces trois canons à côté et là, par contre, tu vois, les ennemis, ils commencent à arriver un petit peu, arriver vite et arriver nombreux. il faut éviter de se prendre les plateformes à pic qui te roulent dessus. Voilà, donc, le truc, c'est, là par contre, c'est assez compliqué, mais bon, tu as de la vie cachée. Ça aussi, c'est sympa. Le fait de sortir un coffre fort comme ça venu nulle part avec une pilule qui te régénère entièrement, c'est genre de truc, c'est appréciable, non ? Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Ah, on est négligeable, surtout que là, on sent que ça commence à venir tendu, mais bon, en contrepartie, c'est peut-être un onciateur du fait que là, tu te rapproches de la fin et que le jeu va vouloir ta mort. En plus, tu as vu, certains ennemis, déjà, les ennemis, tu as vu, quand tu les détruis, ils ont une air tout déçu, tout désolé, comme ça, c'est bien, et certains ennemis, là, sont assez vicieux parce qu'ils te collent. Et en fait, quand tu fais toucher par un ennemi, tu perds un peu de vie, mais quand l'ennemi te colle, tu ne perdras pas ta vie tout de suite. Mais quand il te lâchera, tu en perdras beaucoup plus d'un seul coup. Donc, les ennemis collants, et là, l'indice que j'ai eu, c'est qu'en fait, il va y avoir une clé cachée. La clé cachée, il faut la trouver pour une raison que vous allez comprendre. Bon, là, on a le retour de l'ange, ceci, il est vert, tu sais, le ange façon de Hugo Hackman qui te souffle dessus pour te repousser. C'est pour ça que là, je tire les Magic Ball parce que ces ennemis-là sont juste ultra pénibles. Et quand ils te repoussent, ils te repoussent sur d'autres ennemis, tu peux vraiment y perdre beaucoup. Donc là, j'ai préféré passer en force. Alors là, un ennemi, voilà, c'est-à-dire, un ennemi de tout droit qu'on peut croire sortir de Megaman. Après tout, Capcom non-style. Alors, cet ennemi-là, par contre, cet ennemi-là, par contre, on le dirait, il est vraiment pénible. Alors certes, là, tu vois, je l'ai énormément entamé, tu vas dire, mais non, il a l'air tout con. Mais le problème, c'est qu'à la fin, il commence à s'exciter et il fait très mal. Donc, tu vois, c'est passé juste. Tu vois, en deux cours, parce qu'il m'a bouffé. Et surtout, et surtout, c'est pas fini. Non, il a une deuxième forme. Et là, par contre, la deuxième forme, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas vouloir le frapper de face. Le frapper de face, il aura le dessus. Parce qu'avec, tu vois, la preuve, là, j'ai essayé de frapper de face pour faire le bravage. Je pensais en finir vite fait. Ben non. Donc là, je vais retourner safe, c'est-à-dire le frapper de dos. Parce que, regarde la portée qu'il a avec sa pioche. Là, par contre, pour le coup, il fait très mal. Et là, tu vois, quand il saute haut, ça va. Mais quand il fait des petits sauts comme ça, qu'il peut vite frapper et que ça pioche, il faut vraiment, en fait, il faut être synchrone avec lui. Il faut danser avec lui. À nouveau, c'est un rythme à prendre. Ben, un rythme, c'est super. Ouais, mais bon, regarde ma part de vie. Imagine-toi, dans la version arcade, tu n'as qu'une vie et ta part de vie ne se régénère pas entre les tableaux. Imagine-toi un petit peu la version arcade, ce que c'est, par contre. C'est sûr que là, merci version console. Peut-être que tu es mieux payé dans la version arcade, je ne sais pas. Honnêtement, je suis arrivé au dernier niveau dans la version arcade, ça reste faisable, mais il faut vraiment, par contre, pour le coup, la lecture, elle doit encore être bien plus sévère que dans la version console parce que bon, là, tu peux escompter la régénération entre les tableaux, mais bon. Là, en fait, on monte, on monte, on évitant les ennemis. Si on tarde trop, on a des flammes en bas qui vont te rattraper, mais bon, il faut vraiment le vouloir, elles sont lentes, les flammes. Ce n'est pas Castlevania style. Si tu prends ton temps, ce n'est pas trop un problème. Il ne faut pas non plus te reprendre son temps, mais on va dire que ça passe bien. Donc là, je sais aussi qu'il y a une petite attaque secondaire qui va m'être utile. Les attaques secondaires qu'on peut sortir, là, en fait, tu vois, quand tu prends ton temps, il y a des flammes, on ne peut pas les flammes, mais il y a surtout des petits coffres cachés. Bon, c'est pour avoir de la monnaie, quoi. Ou des points. Là, on a à nouveau, il y a Chichi qui ramène des points. Là, je t'avoue que j'attends surtout de avoir un petit peu de vie, mais bon, techniquement, même avec ça, je sais que je n'ai pas forcément besoin d'être full life parce que j'ai de l'attaque secondaire. Là, bon, là, par contre, c'est Super Mario Bros dans le style, les chaînes de feu qui tournent. Ah, clairement. Mais ça passe. Et maintenant, il faut tracer sa route en évitant les projectiles. Tu as une petite fée, heureusement, elle va me régénérer un peu de la vie. Donc, je suis pratiquement en full life, mais bon, on va dire que pour l'instant, je sais encore que ça peut le faire, même si je... Là, techniquement, à ce niveau-là, même si j'ai qu'une moitié de vie, avec une moitié de vie, c'est jouable. Bon, une petite régénération qui ne sert pas à grand-chose. J'ai pris un impact. Comme tu vois, les impacts ne sont pas mortels, heureusement. Et là, on arrive à un boss. Alors, c'est le clown de ça, je ne sais pas, moi, enfin, bref. Donc là, en fait, ça, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop compris. Je crois que c'est le total nombre d'ennemis, enfin, genre, oui, voilà, c'était moi qui contrôlais tous les ennemis, donc, je te montre leur esprit, tout ça. Et en fait, eh bien, maintenant, avant d'avoir le droit d'affronter le boss, il t'envoie un de ses lieutenants. Un torturien avec un bazooka. Voilà, si on veut, oui. Par contre, cet ennemi-là n'est pas difficile à battre, finalement, parce que déjà, c'est pro-électif, tu peux les contrer avec ton épée. Et l'ennemi en lui-même, bon, ben, voilà, il est... En fait, il n'est pas scripté, mais une fois que tu l'attaques, tu peux l'enchaîner, donc... Par contre, maintenant, on a le clone. Et, ben, en fait, le clone, à vrai dire, son mouvement n'est pas... Son mouvement, lui, il est scripté, mais par contre, ses attaques ne le sont pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il pourra très bien t'envoyer trois anneaux depuis là, alors qu'à un autre attaque, à un autre moment, il pourra t'envoyer des flammes, alors que son mouvement, lui, par contre, est toujours le même. Par contre, le choix des attaques qu'il t'envoie n'est pas toujours le même et ça, c'est son attaque la plus chiante. Elle est très difficile à esquiver et c'est pour ça que là, pour le coup, je garde mes magic balls. Là, par exemple, tu vois, ça fait deux fois de suite qu'il balance cette attaque-là. Enfin, donc on peut le décrypter. Par contre, il y a des fois, il se cale en haut, donc vers son trône et il te lance soit des flammes, soit cette attaque-là. Là, tu vois, deux fois de suite, il me lance, trois fois de suite, il me lance cette attaque-là. Ah là, il était énervé sur ce run. Et là, maintenant, je n'ai plus de magic ball, donc c'est fait que quoi qu'il en soit, mais ce n'est pas bien grave parce que je savais depuis le début qu'ici, il y avait une régénération. Donc, tu vois, j'ai utilisé mes magic balls pour bien l'entamer et une fois que... tout simplement parce qu'il fallait quand même bien entamer le boss aussi. Et le boss, si tu ne l'entames pas, après, il y a des fortes chances que le combat s'éternise et que même une régénération ne soit plus assez. Là, tu vois, par exemple, j'ai réussi à le frapper au moment où il me lançait son attaque chiante, j'ai réussi à l'empêcher de mapper la totalité de son attaque parce que j'ai hété à ma portée sur ce coup. Ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, il faut que tu lui mettes un coup pour annuler son attaque. Exactement. Et là, comme tu vois, c'est passé, je l'ai eu. Voilà. Maintenant, il y a un truc à faire. Donc, comme tu vois, le combat était quand même bien serré. A mine de rien, les ressources, ça n'a pas l'air comme ça, c'est tout mignon, c'est tout beau, mais on va dire que les ressources, il fallait bien les garder. J'ai quand même eu besoin d'utiliser toutes mes ressources et d'avoir une régénération pour arriver à passer cet ennemi. Et là, tu vois, en tapant dans le vide, ici, en lisant ce qu'il te dit au moment où il parle de la clé du dragon bleu, il faut taper dans le vide à cet endroit-là et là, tu décroches un coffre invisible qui va te donner la clé du dragon bleu. Et pourquoi je te dis ça ? C'est parce que la clé du dragon bleu, c'est un item qui est nécessaire pour débloquer un des good endings. Parce qu'en fait, oui, vous avez trois endings possibles dans ce jeu. Un bad ending, un good ending et un best ending. La best ending, il faut donc avoir le coffre, avoir la clé et un autre item quelque part dans le jeu que j'ai loupé. Donc, je n'aurais peut-être pas la best ending, mais je n'aurais pas non plus la bad ending. Quoique, de vous en moi, le bad ending, c'est juste un autre écran de fin à la fin. On va dire que le genre lui-même, si vous le finissez, même avec la bad ending, vous pouvez considérer l'avoir fini. C'est juste histoire de refaire un petit peu de rejouabilité, le coup des endings qui varient. Mais c'est tout. Toujours bon pour les pures fanboys, pour ceux qui veulent finir avec toutes les fins possibles. Ah, exactement. donc là, la petite descente qui se termine bien parce que comme tu as vu, j'ai de la régénération. Et puis... Héhé, ça veut dire quoi ça ? T'as libéré la princesse ? Oui, j'ai libéré la princesse. Donc, fin du jeu. Je ne sais pas pourquoi elle saute. Ben, pourquoi elle saute ? Pourquoi elle saute ? Hein ? À ton avis, pourquoi elle saute ? Ben non, ça va me dire pourquoi elle saute. Non, moi, j'ai bien ma petite théorie là-dessus, mais je ne sais pas si elle est juste ou pas. au début, moi, je pensais que c'était parce qu'il ne voulait pas que ce monsieur lui passe sous la robe. Voilà. Ah, ok. Ben bon, voilà, c'est ma petite théorie à moi, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, ben. Et résultat, on a passé cette phase-là qui était une phase de bonus. Tu vas me dire, mais une phase de bonus pour avoir battu le boss final, il y a quelque chose qui coince. Ben, la chose qui coince, c'est que ce n'était pas le boss final. Le boss final, c'est maintenant. Le boss final, c'est maintenant. Sauf que ce boss final, en fait, là, tu vois, je vais... Comment dirais-je ? Déjà, moi, il me fait penser un petit peu à Bowser dans Mario World. J'osais pas le dire. Depuis tard, j'avais pensé à ça. Mais le boss final, tu vois, c'est, honnêtement, exclu le terme, mais là, pour le coup, c'est une véritable loupette. Alors là, t'as absolument rien à faire. Il est beaucoup plus facile que le précédent affrontement parce que là, en fait, tu n'es pas obligé de frapper le clou lui-même. Tu peux frapper la balle sur laquelle il rebondit et tu vas te dire, dans ce cas, en plus, il te donne une bombe dès le début. Voilà, il te donne une attaque secondaire. Et hop, j'avais pris l'attaque secondaire. Ce qui fait que même avec une seule attaque secondaire, tu peux abattre ce boss si tu es assez rapide. Donc là, c'est passé. Donc tu vois, j'avais de la ressource, donc je ne me suis pas emmerdé. J'ai obtenu l'item qui m'a signé à la fin du jeu. Et comme j'ai obtenu la clé du dragon bleu tout à l'heure, tu vois, j'ai deux items là qui vont se conjuguer. On peut en avoir trois, normalement, si on veut avoir l'intégralité du good ending, la best ending. Moi, j'en ai que deux, mais ce n'est pas grave. Et là, bon ben voilà, je ne sais pas, on a Shenron qui sort de je ne sais pas trop où. Voilà. Et techniquement, ben voilà, ça y est, on est arrivé au bout. Tu vois, avec un petit peu de gestion de ressources et un petit peu de combinage. C'est garanti. Oui, aussi, oui. Mais ça, tu vois, par exemple, ça, tu vois, c'est la première partie de la good ending. Parce qu'on a, quand on n'a pas la good ending, on n'a pas ce petit dragon qui sort. On passe directement à l'écran de fin. Mais là, voilà, techniquement, donc comme je te l'ai dit, avec un petit peu de management, un peu de ressources, un peu de par cœur, eh ben techniquement, tu vois, le genre lui-même n'est pas difficile. Tu vois, Chitty Boys version de Megadrive. Félicitations, tu nous as montré le château de Castlevania. C'est énorme. Comme comme ils étaient un peu jaloux Konami, ils ont fait leur propre château, c'est ça ? Ah ben, tu sais, après Konami, il leur a bien rendu. Quand on voit, après, comme Castlevania a repris les codes de Devil May Cry, bon, on peut se dire qu'ils ont, voilà, chacun s'est envoyé une petite connelle à droite à gauche, mais bon, voilà, oui, honnêtement, les Castlevania façon Lord Shadow autour à ça, bon, tu vois, mais bon, ça ressemble à du Devil May Cry, enfin bon, après tout, les grands esprits se rencontrent, ils peuvent se le permettre. Et puis, ben écoute, on a réussi, Chicky Chicky Boys, avec la, on va dire, pas la best ending, mais quand même une good ending, et puis bon, comme tu l'as vu, un petit jeu quand même sympa, coloré, agréable à jouer, avec un peu de parker et un petit peu de gestion, mais bon, finalement, tout à fait abordable, et honnêtement, je vous le recommande, c'est un très bon, on passe un bon moment avec ce genre de vieux jeu-là, franchement. Ah, tu m'étonnes, déjà visuellement, très très sympa, en plus là, sur Megadrive, c'est chouette, là, il y a le côté un peu, Rocket Knight Adventure, au niveau des sprites, c'est pas aussi bien dit, mais il y a de l'idée, quoi. Et clairement, ouais, très chouette, moi, je l'avais vraiment kiffé, quand j'y avais joué, j'avais trouvé un peu dur, mais bon, après, je n'avais pas pris autant de temps que toi pour jouer, donc du coup, je suppose que, comme tu l'as dit, avec un peu d'analyse, histoire de prendre un peu son temps, il y a moyen d'arriver à bout, et c'est ce que tu nous as montré, et ouais, très chouette, il a l'air vraiment faisable, mais quoi qu'il arrive, bonne aventure, et qui fait bien plaisir, et dont, je suppose qu'il ne doit pas être super super connu, malheureusement, et j'espère que cette émission permettra de lui redonner un petit, ouais, un petit peu la cote, histoire que les gens puissent le découvrir ou y rejouer, parce qu'il a l'air de valoir le coup, et je dirais même qu'il vaut le coup, parce que je l'ai testé, il est très sympa. Ah oui, il vaut le coup, c'est clair, après bon, maintenant ça c'est un petit one credit en normal, vous pouvez tenter de one credit en hard, en hard, les ennemis font un peu plus mal, sont plus nombreux, il y a moins de régénération, ou alors sinon, vous pouvez toujours essayer de jouer le deuxième personnage, qui fait moins mal, mais qui a plus d'attaques spéciales, donc on va dire que le deuxième personnage, si vous vous sentez un peu plus endurant, mais que vous vous sentez un petit peu moins doué pour la gestion des pièces et des attaques spéciales, là vous pouvez prendre le deuxième personnage, vous voulez les combattre durant un peu plus longtemps, mais vous aurez plus d'attaques spéciales à disposition pour éventuellement vous dépanner. Moi je trouve que le premier personnage, honnêtement, je trouve que jouer le personnage 2, ça rend le jeu plus difficile, mais bon, c'est juste que je suis plus axé dans le bourrinage qu'autre chose, tu as vu, certains ennemis en fait, tu leur rentres dans le tas, tu les batailles à coup d'épée et c'est bon quoi, mais bon, je pense que certains joueurs sont peut-être un peu plus d'adeptes de la finesse, donc le deuxième personnage pourrait les convaincre aussi. Donc, au moins, il y a pas mal de façons de le jouer, puis après tout, le jeu est bien sympa, les musiques sont excellentes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les musiques sont très bonnes. Et puis voilà, à nouveau, ceux qui ont trouvé la version arcade difficile et frustrante, parce qu'elle était difficile et frustrante, vous pouvez vous rabattre sur cette version Megadrive qui franchement ne rougit pas face à l'original, techniquement, c'est très réussi, c'est moins frustrant, donc plus agréable à jouer, donc sincèrement, pour passer un bon moment, voilà, il y a peut-être un ou deux trucs qui pourront vous frustrer, je pense notamment si au boss squelette et au boss Dracula qui, eux, sont des run killers, m'ont quand même cassé pas mal de tentatives, mais bon, avec un petit peu d'entraînement avec les sauvegardes, finalement, une fois que tu sais le faire, tu te forces un peu et ça finit par passer, et puis voilà, on passe vraiment à nouveau à un très bon moment, c'était Chiki Chiki Boys sur Megadrive, voilà, un petit jeu qu'on recommande, Boss Endia, ça provo, le Valided. Il y a un petit certificat le cas chez Nintendo, ça serait marrant ça. En espérant par contre, comme tu l'as dit, que c'est pas après cette émission que le prix du jeu va s'envoler, parce que bon, il est encore abordable et il est encore trouvable, le prix n'est pas forcément trop élevé pour un jeu Megadrive, mais bon, tu vois aujourd'hui, il suffit juste de dire que sur internet que tu aimes bien un jeu, et après le lendemain, le jeu, ah bah tiens, il coûtait 10 euros sur eBay, et le lendemain, ah bah lui, il a dit qu'il était bon, allez hop, on peut augmenter plus le prix, et hop, 50. Ah bah alors, la cote déjà rétro ne cesse d'augmenter, c'est assez dommage, du coup ça devient inabordable, jouer sur le support original, mais bon. C'est comme ça, et bah écoute, une énième licence Capcom, faut croire qu'ils étaient partout à l'époque, derrière tous les bons jeux, ils étaient là, ça c'était du Capcom, ça c'était du Konami en général, ça c'était bon, et du coup, il faut en profiter, pour ceux qui n'ont pas connu ce titre. C'est sûr que c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, hein ? Je dis ça, je dis rien. Du coup, bien voilà, on espère que le titre, enfin que l'émission vous aura plu, et merci à toi, merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout, et on vous dit à la prochaine ! Allez, salut les boys !